Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Le Baobab est tombé, le chef nous a quittés, le sphinx de Daoukro a tiré sa révérence ce 1er août, un mardi noir dans la vie de la nation. Enrico Nambédié s'en est allé à jamais, la Côte d'Ivoire perd un homme d'État, un homme politique de haut vol qui aura dirigé son parti pendant près de trois décennies. Le chef de l'État est allé présenter ses condoléances. A la suite de ce dessin, un deuil national a été décrété, les drapeaux sont en berne, certaines cérémonies officielles sont reportées. Tous ces points ont été évoqués au cours de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. La situation sécuritaire générale était aussi à l'ordre du jour. Le numéro 2 de la junte nigérienne, le général Salif Umodi, est depuis mercredi matin à Bamako pour s'entretenir notamment avec les autorités maliennes, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le général Salif Umodi est porteur d'un message de remerciement du chef de la junte du Niger à celui du Mali pour son soutien. Tel un cauchemar sans fin, un mauvais rêve qui s'éternise. Voilà un peu plus de 24 heures que la Côte d'Ivoire est secouée par la nouvelle du décès du sphinx de Daoukro. Enrico Nambédier est parti à jamais ce soir du 1er août. La consternation est générale, nationale, jusqu'au sommet de l'État. Le président Alassane Ouattara est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée, une famille totalement dévastée. Viviane Haïm. C'est dans la soirée du mardi 1er août que la triste nouvelle du décès du président Enrico Nambédier, ancien président de la République et président du PDCI, s'est répandue dans tout le pays. Selon les récits des événements, le président Enrico Nambédier a été pris d'un malaise ce mardi 1er août en fin d'après-midi à Daoukro, son village natal où il y résidait. Évacué d'urgence par hélicoptère à la Pisa, Mahabidjan, où il a été admis en réanimation, il est décédé en début de soirée, malgré tous les soins qui lui ont été prodigués. Il était âgé de 89 ans. La nouvelle de sa mort subite a provoqué une onde de choc, visiblement éprouvée par cette mort subite de celui qu'il considérait par-dessus tout comme son frère et qu'il appelait affectueusement « cher aîné ». Le président de la République s'est rendu ce mardi après-midi accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, au domicile de l'ancien chef de l'État, à Cocody, pour témoigner sa compassion et sa solidarité à son épouse Henriette Beaumont-Bédier, à ses enfants et ses proches. Le président de la République et son épouse se sont recueillis pendant plus d'une trentaine de minutes au domicile de l'illustre disparu. L'annonce officielle de la disparition de l'ex-chef d'État a été faite dans la matinée de ce mercredi 2 août par le président de la République, suivie de l'instauration d'un deuil national à compter de ce mercredi 2 août jusqu'au 11 août. La présentation officielle des condoléances à la famille de l'ex-chef de l'État ont démarré par cette visite de compassion du président de la République au domicile de l'illustre défunt. La direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués et qu'en raison de la période de deuil décrété suite au décès survenu le mardi 1 août 2023, les 23 à 8 gens de son excellence, M. Haricot Nombédier, ancien président de la République, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody ainsi que la célébration de la journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. C'est signé des mains du directeur général du protocole d'État. D'Aoukro est endormi, frappé par ce deuil soudain. La terre natale de l'ex-chef d'État est silencieuse, un silence peu ordinaire, presque assourdissant. Les populations sont meurtries, la douleur est intense, les maux sont rares. Charles Tatou s'y est rendu, voici son constat. Décès de M. Haricot Nombédier, ancien chef de l'État. Les habitants de D'Aoukro, sa ville natale, se sont réveillés ce mercredi sous le choc de la triste nouvelle. Tout le monde est triste, et même où il est partout dans la zone, tout le monde est triste parce qu'on s'est réveillés, on ne s'attendait même pas à ça. Du coup, on a rendu que le besoin est sérieux, donc vraiment c'est un choc, on fera un coup. Pour moi, c'est un choc pour nous, un grand choc pour nous, vraiment c'est difficile, c'est difficile à digérer, parce que c'est vrai, l'homme ne peut pas être immodèle, mais on ne s'adresse pas maintenant à son décès. Nous sommes vraiment en deuil, pour l'amour de nos présidents, on est beaucoup touchés vraiment, D'Aoukro est vraiment touché. Du côté du village de Pré-Pré-Sou, terre de ses ancêtres, c'est une population inconsolable. Nous venons d'apprendre l'information, comme disait le président lui-même, les grandes douleurs sont miettes. Nous n'avons rien à dire. Aucun signe pour écouté qui nous a averti qu'il devrait partir, de façon spontanée, c'est soudain. Pour l'heure, un calme plat règne sur la ville. Les activités de commerce et les services administratifs fonctionnent au ralenti, impactés par la triste nouvelle. Vous l'avez vu, D'Aoukro baigne donc dans ce silence, le silence du jour et de la nuit, déchiré rien que par des pleurs, les pleurs de toutes ces populations. Au lendemain du décès de l'ancien président, Henri Conan Bédier, le chef de l'État, a décrété un deuil national de dix jours. À Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout comme partout dans le pays, c'est l'abattement général. Les populations disent être sous le choc. On voit cela avec Tao F. Boué, notre correspondante sur place. La nouvelle est tombée comme un coup près ce 1er août 2023 dans la soirée. L'ex-président de la République, président du PDC RDA, Henri Conan Bédier, baptisé le Sphinx de Daoukro, est décédé à l'âge de 89 ans. Au lendemain de cette nouvelle, les populations de la région du Tonkoui sont sous le choc. Je crois que c'est une grosse pète pour les populations ivoiriennes, pour le peuple baolé, pour le PDC RDA, pour la République de Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara, à qui je présente mes condoléances. Et je voudrais prier également la famille biologique, notamment Mme Henriette Conan Bédier, de recevoir nos condoléances, que tous les enfants Bédier. Nous sommes tristes devant cette nouvelle, mais nous avons espoir que Dieu, dans son inclinique gratitude, nous comblera et va certainement soulager sa famille. Je voudrais souhaiter qu'après son départ, que le calme continue de régner dans notre pays, que toutes les initiatives que les uns et les autres vont prendre aillent dans le sens que le président Alassane Ouattara avait donné comme exemple à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire mes condoléances, réitérer mes condoléances les plus attristées à toute la Côte d'Ivoire. Ça m'a fait un choc quand j'ai appris son décès. Je ne m'y attendais pas. J'ai dit, Bédier a tué le PDCI. Est-ce qu'il a pu préparer quelqu'un qui va le succéder ? C'est un grand homme qui est parti. Ça m'a choqué. Vraiment. Je ne sais pas où j'ai dormi. J'ai mal dormi quand j'ai entendu. C'est un vieux, il a marché à un autre papa. Vraiment. Je ne sais pas comment m'estumé. On a perdu un élément. On ne le verra plus. Un deuil national de 10 jours est décrété du 2 au 11 août 2023. Pendant environ 30 ans, Henri Conan Bédier a dirigé le vieux parti, le PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Henri Conan Bédier était un homme politique de premier plan. Son départ est donc un coup dur pour cette classe politique ivoirienne qui se prononce après l'annonce de son décès au micro de Moussa Konate. L'actrice nouvelle est tombée dans la soirée de ce mardi 1er août. L'ex-président de la République, Henri Conan Bédier, est décédé. Son départ inattendu plonge toute la classe politique dans la désolation. Tous les événements que notre pays a connus, il a toujours été au cœur. Et sa position a toujours été celle d'un homme d'État soucieux de préserver l'héritage que le père fondateur lui avait légué. Malgré quelques divergences, il n'a jamais dévié de cette voie qui consiste à préserver la Côte d'Ivoire. Malgré quelques écarts entre nos deux formations, il n'y a jamais eu véritablement une rupture puisque nos deux formations sont nées du même père qui se réclame de la philosophie d'Oufo Boi. C'est un homme sage et généreux qui a su faire preuve de résilience face aux épreuves et de courage dans les moments les plus difficiles de sa vie. Je retiens de lui cette image d'un homme rassembleur qui a su toujours pardonner à ceux qui l'ont offensé ou qui, à des moments donnés, se sont écartés de lui. C'est donc un homme de conviction, un homme de valeur que la Côte d'Ivoire perd. Grand homme politique, Henri Kounam Bédier est l'un des héritiers politiques de fait le président Félix Oufouette Boigny. Président du PDCI EDA, il est l'une des grandes figures de la scène politique ivoirienne. Depuis longtemps, il a été mon référent politique et il m'avait toujours considéré comme son fils. Je suis abasourdi et dès que nous avons appris l'information en rapport avec la disparition du président Bédier, j'ai pensé tout de suite au président Alassane Ouattara parce que je sais combien le président Alassane Ouattara est intimement lié au président Bédier. Le président Henri Kounam Bédier nous a laissé un message prémonitoire lors de la remise du prix Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix. Lui qui a fait du silence une culture et un art de vivre, il a dit ce jour-là qu'il souhaiterait que sa génération, qui a tout reçu du père fondateur, laisse à la Côte d'Ivoire un héritage, la paix, la tolérance, que la Côte d'Ivoire, qu'ils ont pensé comme une terre d'espérance, le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité, demeure aussi et surtout une terre qui apporte à ses filles et à ses fils le progrès pour tous et le bonheur pour chacun d'entre nous. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qu'il a été, au côté du président, on fait d'une part, au côté du président de la Samoa, de la d'autre part, inspire les Ivoiriens à ce que nous soyons donc ensemble. Il est l'époux de Momo Ariette Kounam Bédier, qui est notre soeur, qui est ressortissante d'Aboasso, donc c'est aussi une perte, disons, à un gros niveau familial aussi. Enric Kounam Bédier fut aussi le président de l'Assemblée nationale. L'actuel président de l'institution parlementaire, Adama Biktogo, salue la mémoire d'un homme d'État. Je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille politique du président Enric Kounam Bédier, le PDC IRDA, le plus vieux parti de notre pays, mais le seul parti qu'il a connu, le parti dans lequel il a évolué, et le parti pour lequel il a tout donné. Il a donné de sa vie, de son temps. Il a été le don de soi pour le PDC IRDA, ce qui lui a permis donc d'être aussi au service de notre pays. Il est donc un des grands serviteurs de notre pays. Depuis l'annonce de son décès, l'ensemble de la classe politique ivoirienne donne de la voix pour exprimer sa compassion à l'endroit de la famille biologique et politique de celui qui aura marqué la vie de la nation. Des réactions recueillies par Moussa Konaté et Arnaud Kofi. Et voilà donc pour le chapitre sombre de ce 13h, chapitre consacré au décès de Enric Kounam Bédier. On va au point de vue de la présidence de la République où le chef de l'État a échangé hier avec la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a remercié le président et son gouvernement pour le partenariat et les relations solides entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ils ont également abordé le renforcement de la coopération économique entre les deux pays ainsi que les questions sécuritaires dans la sous-région. Victoria Nuland a en outre évoqué la situation politique au Niger et réaffirmé le soutien des États-Unis à la CDAO et à l'Union africaine dans leurs efforts pour la restauration de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. On va rester au palais de la présidence de la République. Une réunion du CNS s'y est tenue hier sous la présidence du chef de l'État outre le deuil national qui a été décrété à la suite du décès du président Enrico Nombédier et le report de deux cérémonies officielles, le Conseil national de sécurité a abordé la situation sécuritaire générale et la situation politique au Niger. À l'issue du Conseil, un communiqué a été lu par Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet du président de la République. On l'écoute. Communiqué du Conseil national de sécurité Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 2 août 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. À l'entame de la réunion, une minute de silence a été observée à la demande du chef de l'État qui, par la suite, a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de la République, Enrico Nombédier, décédé le mardi 1er août 2023. Le chef de l'État tient à adresser aux familles biologiques et politiques de ces grands hommes d'État ainsi qu'à la nation ivoirienne ses condoléances les plus attristées. Au regard de cet événement marquant pour notre pays, le président de la République a décidé de décréter un deuil national de 10 jours à compter de ce jour mercredi 2 août 2023 et reporter la cérémonie d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et Cocody ainsi que celles de la Journée nationale de l'Excellence. Concernant l'ordre du jour de la rencontre, deux points ont été abordés, la situation sécuritaire générale et la situation politique au Niger. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats satisfaisants enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre des différentes opérations de sécurisation menées par nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents mortels de la voie publique ainsi que celles des décès dus aux intempéries qui ont été enregistrés au cours du mois de juillet 2023. Le président de la République, consterné par la survenue régulière de ces drames, a réitéré ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés ainsi qu'aux victimes de dégâts matériels. À cet égard, le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la poursuite des campagnes de sensibilisation à l'attention des populations vivant dans les zones à risque et de l'accélération du processus de libération de ces zones. En dépit de cette situation, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations aux ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, aux grands commandements et à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation de notre pays et la protection des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation politique au Niger, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la Communité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UMOA et de la CDAO qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria, le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le premier ministre-chef du gouvernement à l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CDAO et l'UMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'État-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'État-major des armées des pays de la CDAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CDAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 2 août 2023. L'Université d'été pour la bonne gouvernance, édition 2023, c'est fini, initié par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il a été principalement question de la gouvernance au service de la jeunesse et des recommandations en ont été issues. Elle porte sur l'implication des jeunes dans les affaires liées à la bonne gouvernance. Reportage Frédéric Oulaye dans un commentaire de Godefroy au Cambawa. La gouvernance au service de la jeunesse, thématique abordée par des panélistes lors de la dernière journée de l'Université d'été. À l'initiative du Conseil national des jeunes, l'Université d'été pour la bonne gouvernance, une invite à la jeunesse en vue de situer son implication dans le développement de la nation. L'organisation de cette université d'été répond à ce principe-là, mais également nous a amené à nous questionner sur la contribution que la jeunesse pouvait avoir dans le cadre de cette gouvernance pour exprimer nos besoins et ensemble sortir des recommandations fortes qui concernent l'utilisation responsable des réseaux sociaux, qui concernent également la promotion de l'entrepreneuriat, mais qui concernent également la lutte contre les fake news. Aujourd'hui, nous avons incité les jeunes, déjà à travers les élections locales qui vont se dérouler très bientôt, le 2 septembre, à participer activement et pleinement à cette élection. Au terme de ces journées de réflexion et d'échange par des experts, plusieurs recommandations ont été adoptées. Entre autres, le respect des lois et traditions, la discipline comme le recommande la devise nationale. Le représentant de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la diaspora, exhorte les jeunes à s'inspirer de ces recommandations. A vous qui êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, vous êtes en train de bâtir non seulement votre propre vie, mais aussi la Côte d'Ivoire de demain. Vous avez choisi une bonne part du temps qu'il faut prendre pour se construire et pour contribuer à la construction de la nation. L'édition 2023 de l'Université d'été referme ses portes avec des engagements des jeunes pour une Côte d'Ivoire moderne. Ce rendez-vous a enregistré plus de 2000 participants. Des leaders de jeunesse ont reçu des distinctions. Frédéric Oulay, Godefroy Okambawa et Célestin Frodo ont signé cet élément. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage initie un prix pour récompenser ses meilleurs apprenants, les meilleurs apprenants de l'enseignement technique et les entreprises partenaires. C'est un prix d'excellence et au cours de la cérémonie, plus d'une centaine de récompenses au total ont été distribuées. Frédéric Oulay, Abou Sanogo. L'excellence a célébré au foyer du lycée technique et de Cocody. Une remise des diplômes, aboutissement du travail abattu pendant l'année académique à 2022-2023 par les apprenants du système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'était très difficile. J'ai parcouru un long chemin pour arriver là et je tiens à remercier mes parents et tous ceux qui m'ont accompagné dans ce long trajet. Ce sont au total 100 de lauréats ayant réalisé les meilleures performances primées, dont 31 majors du CAP, 49 majors au BT, 2 majors au BP, 9 majors du baccalauréat et 11 prix spéciaux. Ces performances sont le fruit de la politique engagée par le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Kofi Nguessan, traduit par l'Académie des talents. Les apprenants qui sont présents ce matin sont les témoins de ce que la formation professionnelle et technique peut apporter à la jeunesse. Pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il s'agit de réponser et valoriser les métiers, mais surtout l'enseignement technique et la formation professionnelle en vue de fournir les ressources humaines compétentes. L'idée, c'est de montrer aux jeunes qu'en venant à la formation professionnelle, à la formation technique, ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs, mais au contraire, c'est parce qu'on est talentueux et qu'on va éclore ce talent, faire en sorte qu'on soit compétent dans un domaine, qu'on soit formé au métier et que le métier puisse nous permettre, on peut permettre à ces jeunes d'être insérents en activité. Cette première édition du prix d'excellence a été l'opportunité pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de récompenser les entreprises partenaires et impliquées dans la formation des apprenants. Selon Kofi Onguissa, la deuxième édition verra la distinction des enseignants. Dans le domaine de la santé, il existe désormais une coordination des agents de proximité. L'AIL a pour mission de favoriser l'union et la cohésion des agents de santé du privé. Cette semaine, lors de la présentation officielle de la coordination au parc des sports de Trècheville, un objectif clair a été affiché. C'est l'opération zéro clinique illégale d'ici à 2025. C'est Forazegui, nous en dit plus. Les 800 membres que compte la coordination des agents de santé de proximité sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part au lancement de l'opération zéro clinique illégale d'ici à 2025 au sein de leur structure. Fortes de 22 associations de structures sanitaires, cette coordination s'est donnée pour mission d'encourager ses membres à tous se conformer à la réglementation en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Elles répondent ainsi à la volonté du gouvernement d'aboutir à zéro clinique illégale d'ici à 2025. Selon des statistiques récentes, la majorité de ces structures ne sont pas déclarées et n'ont pas les documents administratifs régissant le milieu. Ce sont plus de 80% de ces structures qui ne sont pas en règle selon la coordination des agents de santé de proximité. À travers l'opération zéro clinique illégale, la coordination va mettre en mission ces agents de santé qui sont dans les villages, campements et qui sont le relais du gouvernement en apportant leur assistance médicale quotidienne aux populations. La coordination des agents de santé de proximité compte s'approprier cette opération afin d'amener toutes les structures sanitaires de proximité à entrer dans le cadre légal et juridique imposé par l'État de Côte d'Ivoire. Les élections locales prochaines auront lieu le 2 septembre prochain. Des élections qu'on souhaite sans heure. Mais à côté de ce souhait, il y a la prière. Les fidèles de l'Église protestante baptiste œuvres et missions internationales d'Atecoubé ont prié récemment pour la paix en cette période électorale. Le reportage d'Ahmed Traoré dans un commentaire d'Éric Goré. Dans Opolin, manifeste sa foi à travers ce joyau architectural qui sort de terre. C'est le nouveau temple de l'Église protestante baptiste dans la commune d'Atecoubé. La cérémonie a été présidée par les responsables de l'Église protestante baptiste œuvres et missions. Ce don vise à œuvrer pour Dieu et à poser des actions pour renforcer la cohésion sociale selon le donateur. Nous avons donné un terrain à l'Église protestante baptiste œuvres et missions qui aujourd'hui vient d'édifier un temple. Nous sommes donc venus les encourager pour montrer que la fondation de notre action c'est d'abord la foi, l'espérance et la charité. Et aujourd'hui nous sommes heureux de voir dans cette localité, dans ce quartier, ce temple qui sera le symbole du vivre ensemble. Pour le pasteur Pagné Serge Constant, l'Église est importante. C'est un lieu de bénédiction de tous ses membres qui forment une famille. C'est une satisfaction, je suis animé d'une grande joie de ce que Dieu a permis que tout le monde se déplace et que l'événement se déroule aussi dans de bonnes conditions. Je dis merci à Dieu, je dis merci à nos pères qui sont venus et à monsieur le ministre. Le docteur Robert Dion, président fondateur de l'Église protestante œuvre et mission internationale, a rappelé la nécessité d'avoir un lieu de culte. Il a conclu en soulignant que ce nouveau temple est un lieu de culte spécial pour rencontrer le Seigneur et recevoir ses bénédictions. Alors que la CDAO réfléchit à une éventuelle intervention militaire contre les poutchistes au Niger, une délégation de l'organisation régionale conduite par le général nigérien Abdul Salami Aboubakar se trouve actuellement à Niamey pour négocier avec l'agent. Dans le même temps, le numéro 2 de l'agent nigérienne, le général Salifou Maudi, depuis mercredi matin à Bamako pour s'entretenir notamment avec les autorités maliennes dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est jour de comparution pour Donald Trump qui va se voir notifier les charges qui pèsent sur lui dans le cadre de sa troisième inculpation pénale. Le procureur spécial a enquêté sur les efforts de l'ancien président pour inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Donald Trump commence à avoir l'habitude de la procédure. Ce sera la troisième au pénal. Son dossier criminel dans cette affaire va être ouvert. Ses empreintes digitales seront prises. Puis, comme tout criminel présumé, il sera escorté dans la salle où il fera face à la magistrate qui lui notifiera les quatre chefs d'inculpation. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à demain. 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada